Regardez, je pense qu'il faut faire silence. Francis Ford Coppola qui vient remettre son titre en jeu, le double palmé d'Apocalypse Now 1979 de Conversation Secrète 1974, revient sur la croisette pour un film tout à fait exceptionnel. Une avant-première mondiale avec Adam Driver qui monte les marches tout ce soir ici pour nous devant un public en déliné. Un film qu'il a lui-même financé en hypothéquant ses vignes. Un film monstre, comme on dit, dans tous les sens du terme, qui est en compétition ici pour une troisième palme d'or, peut-être pour Francis Ford Coppola, avec un casting étonnant, Laurence Fishburne, Adam Driver, bien sûr, Chia Leboeuf, Adam Driver, Romy Mars qui est donc la petite fille de Coppola, Giancarlo Esposito, l'acteur de plusieurs séries, notamment Breaking Bad, Nathalie Emmanuel, que l'on a vu aussi dans Le Labyrinthe. Olivier, un mot quand même sur l'histoire du film, c'est l'histoire d'Adam Driver qui est un architecte dans un New York futuriste qui va... et qui s'appelle César. Et qui s'appelle César, oui, parce qu'il cite l'art romantique, mais qui va... Voilà, ce architecte idéaliste, on peut le dire. Idéaliste qui va se combattre avec le maire de la ville qui lui veut bétonner. Et l'autre rêve d'un monde plus écolo. J'espère, j'en ai pas trop dit. Bah non, ça c'est le synopsis. Un film qui dure 2h18. Une épopée futuriste qui cite, même dans son titre, évidemment, Métropolis et Cosmopolis, peut-être Mégalopolis, donc le film de Francis Ford. Coppola. Il faut savoir que Coppola, quand il est venu ici en 1979 avec Apocalypse Now, tout le monde, tous les journalistes américains ont détesté le film. Et pourtant, le film repart avec la Palme d'Or. Ex-eco, on vous a déjà raconté l'histoire avec le tambour de Schroldorf. Mais le film va bénéficier d'un bouche-à-oreille extraordinaire, notamment grâce au succès du film en France, et va rejoindre les Etats-Unis et en faire un film culte. Un film dérangeant avec Marlon Brando, souvenez-vous, qui parlait évidemment de la folie de la guerre au Vietnam. Et c'est assez étonnant parce que ça avait été impossible à faire ce film. Et c'est un peu le même destin que celui-là, Mégalopolis, parce que ce film a mis 40 ans à se faire. Il n'est pas de distributeur américain d'ailleurs. Non, toujours pas, exactement. Distributeur français, mais pas de distributeur américain. Pour la deuxième fois de sa carrière, il se retrouve dans la même configuration, ce qui nous laisse aussi espérer un destin similaire. En tout cas, on lui souhaite, à 80 ans, ce serait formidable et ça réjouirait tous les cinéphiles de la planète. Ici avec toute son équipe, John Voight. John Voight qui est, vous le savez peut-être, le père d'une très grande actrice, très grande star américaine. Ah oui ? Non, je sais, je l'ai. Angelina Jolie. John Voight qui est venu ici plusieurs fois en compétition, notamment dans le Run Away Trend de Koczalowski, mais aussi dans le General de John Burman et qui a eu un Oscar pour Retour d'Alashby dans la guerre du Vietnam. Vous n'avez pas trop le droit de nous en dire, mais est-ce que dans le film, vous qui l'avez vu, Olivier Mégalopolis, il y a les thèmes de Francis Ford Coppola, c'est-à-dire l'homme confronté à la perversion du pouvoir, la violence, la rédemption, la mort, la folie et la désagrégation de la cellule familiale. Est-ce qu'on voit tout ça dans ce film ? On voit exactement tout ça et Francis Ford Coppola le résume encore mieux en disant « Ma priorité est toujours de faire un film avec tout mon cœur » et je me suis donc rendu compte que le film parlerait d'amour et de loyauté dans toutes leurs manifestations chez l'être humain. Voilà ce qu'on peut dire, amour et loyauté, deux de ces grands thèmes dans tous ces films. Et il finit sa note, pardon, parce que cette question est importante, il finit sa note d'intention par une question, Francis Ford Coppola, que l'on voit là, à côté de Laurence Fishburne, par « La société dans laquelle nous vivons, est-elle la seule à notre disposition ? » C'est la grande question du film. Et la grande question philosophique du moment. D'ailleurs, il cite Rousseau, Voltaire, notamment Shakespeare, Dickens, Coppola, ces 40 ans de maturation de ce film qui vont en fin de jour. Il a été montré une fois le 28 mars dernier à Los Angeles, devant le parc d'attractions Universal City. Et les invités, il y avait tout le gratin d'Hollywood qui s'est installé et qui a attendu que la projection débute. On leur a pris leur téléphone portable pour que rien ne fuite. Il y avait aussi une partie du clan du cinéaste, son fils Roman, Nicolas Cage, qui est son neveu. Je vous coupe parce qu'on le voyait là, l'image avec Aubrey Plaza, qui a un grand rôle dans le film. Elle joue Wow Platini. Très drôle, en fait. C'est une charge contre les journalistes. Ah bah ça vous irait bien, ça. Moi, je ne charge pas, Victor. Non, mais vous êtes chargé. Adam Driver au bras... D'amour, chargé d'amour. Au bras de Coppola, ça, c'est une image marquante. Enfin, c'est plutôt Coppola au bras d'Adam Driver, mais c'est une très, très belle image, vous avez raison. Et ils vont saluer Thierry Frémaux, délégué général du festival, et Iris Snowblock, la présidente. C'est émouvant. La petite fille de Francis Ford Coppola, de l'autre côté. C'est très, très, très émouvant, ça. On fait déjà une édition historique. Et dans toutes ses citations, Coppola cite aussi Bergman, Visconti, Fellini, Kurosawa, Tolstoy, Moïse et l'ensemble des prophètes. Ah, c'est beau, c'est très beau. Laurence Fishburne, Matrix, évidemment. On ose à peine vous dire le climat qui règne ici sur la Croisette. Tous les festivaliers sont en transe depuis plusieurs jours pour tenter d'avoir un ticket de cette projection quasi unique. 2300 personnes, un théâtre lumière qui joue à guichet fermé ce soir pour voir cet événement, puisque c'est le retour du nouvel Hollywood. Ce mouvement qui est né dans les années 70 aux Etats-Unis avec plusieurs grands maîtres. George Lucas, à qui remettra une palme d'or d'honneur en fin de festival. Francis Ford Coppola, bien sûr. Spielberg aussi. Paul Schrader, le scénariste de Taxi Driver, notamment le film de Scorsese, demain, qui concourra lui aussi pour une palme d'or. Ben voilà, c'est touchant, c'est le rêve de tout signe. Et il, regardez, il fait signe à la foule au photographe avec son chapeau, sa petite fille, son acteur principal. Francis Ford Coppola, mesdames. Moi, j'allais presque dire, même peu importe qu'il y ait une présence au palmarès ou pas, c'est déjà tellement beau cette image et cette projection de ce film qui a mis 40 ans à se faire. Et puis surtout qu'il aurait pu tout à fait être projeté hors compétition. Non, là, le film est un film expérimental. Ça veut dire que Thierry Frémaux y croit. Il y croit. Ça veut dire aussi que ce n'est pas gagné parce que le film n'a toujours pas de distributeur américain. Il en a un pour la France. On peut saluer nos amis du pacte qui vont sortir le film en septembre prochain. Il va falloir être encore un peu patient. Mais comme on vous le disait, il n'est jamais trop tard pour revoir, voir, revoir les films de Coppola comme Le Parrain, Apocalypse Now, Conversations Secrètes, entre autres. Et même le dernier était trop, dont vous parliez tout à l'heure. Il y a Twix aussi. J'ai un petit peu moins aimé partiellement, mais bon, ce n'est pas le sujet d'ailleurs. Et alors, je peux dire un truc peut-être ? Ah oui, dites-nous. Time Stop. Ah, c'est la première réplique du film. Et ça, on a le droit de le dire puisque l'extrait est sorti sur les réseaux et que vous pouvez le voir. Adam Driver, en haut d'une tour, c'est tout ce qu'on dit. C'est tout ce qu'on dit. Et qui dit Time Stop parce que c'est un film sur le temps. Le temps qui passe. Le temps qui s'arrête. Le temps qui trouble. Le temps retrouvé, comme dirait Proust. Exactement. Proust qui n'est pas dans la liste de Coppola mais qui pourrait tout à fait l'être. Adam Driver. On l'a vu, il y a Adam Driver avec Annette. Vous vous souvenez de cette comédie musicale ? Regardez cette belle image. Il salue avec son chapeau et sa canne de Francis Ford Coppola. Applaudis partout. John Voight. L'actrice Nathalie Emmanuelle. Très grand rôle dans le film. Est-ce que vous êtes d'accord, Olivier, pour qu'on les suive un petit peu à l'intérieur du Palais du Festival jusqu'à la salle ? Ça, ce sont des images inédites de télé-festival. Allez, on les accompagne. Je sais par quoi commence le titre, en fait. Mais vous savez tout. Il est sous-titré Une fable. Là, je dévoile pas trop. Donc voilà, il présente son film comme une fable. Alors, on va se taire un instant pour voir quel accueil le public. du Palais Lumière va réserver à ce grand maître. Je pense à une Stanley Novation dès le début, même sans avoir vu le film. J'espère. On est dans le hall. Laurence Fishburne, l'acteur des Matrix, évidemment. Vous entendez ? Chut ! Bravo, monsieur ! Bravo ! C'est impressionnant, c'est 2300 personnes. Ils sont partis dans quelques instants pour 2h18 d'une odyssée folle dans un New York futuriste. Une fable. Il est avec sa petite fille, Francis Ford, le grand maître. On vous laisse savourer cet hommage. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle montée des marches. Séance de minuit, un film hongkongais. Victor, un dernier mot sur Megalopolis. J'ai hâte. Bonne soirée à toutes et tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501